Bonjour, je m'appelle Bruno Sébarte et je suis formateur chez Video2Brain. Je vous propose qu'au travers de ce troisième volume sur les fondamentaux de Dreamweaver CC, nous nous approchons plus de l'image et de la mise en forme. Comme on l'a vu dans les étapes précédentes, on se rapproche d'un site pilote qu'on possède un certain visuel, qui utilise des images, que ce soit des images de contenu ou des images d'arrière-plan CSS. Nous allons dans un premier temps explorer le fonctionnement d'une image, qu'est-ce qu'une image, qu'est-ce qu'une résolution, comment on va insérer une image, comment Dreamweaver va nous permettre de faire des allers-retours avec certains outils comme Photoshop, Fireworks ou encore Illustrator pour pouvoir incrémenter le visuel de nos sites web. Ensuite, dans une seconde étape, nous nous approcherons de l'outil CSS Designer qui est apparu dans cette version de Dreamweaver CC et qui nous permet, au travers de quatre palettes fondamentales, de pouvoir définir des feuilles de style, de pouvoir définir des requêtes multimédia au sein de ces feuilles de style qui vont elles-mêmes contenir des règles et les règles vont pouvoir nous proposer d'accéder à des propriétés. Donc nous verrons comment on va pouvoir mettre en forme l'intégralité de la structure qui a été développée au cours des modules précédents. Et enfin, nous conclurons par un troisième chapitre sur la gestion des polices au sein de Dreamweaver par les trois onglets fondamentaux qui sont Adobe Edge Web Font, qui est l'utilisation d'un extrait du catalogue de Adobe Typekit, l'utilisation de la déclaration AdFontFace du CSS3 et la personnalisation des jeux de police afin d'optimiser nos rendus sur les diverses plateformes de distribution. Voilà, donc une formation bien orientée imagerie et visuelle. Et j'espère que ce troisième volet vous permettra de continuer dans la mise en place et la fabrication de votre site personnel. Je vous remercie donc d'avoir choisi cette formation et je vous invite sans plus attendre à attaquer la première étape.